... Donc, Jessica et Richard, je redonne la règle du jeu, bien que vous la connaissiez bien. C'est les femmes qui séduisent les hommes. C'est comme on l'appelle le quart d'or américain. Et Jessica a donc deux minutes pour séduire Richard. Et attention, parce que ça change à chaque tour aujourd'hui. Allez-y. Alors, bonsoir. Bonsoir, Jessica. Oh, montrez-moi ça. J'avais un super poignet. Oui, j'ai un super poignet. Poignet, oui. Oui. Oh, fin. Il est... Il est... C'est vrai. Finesse d'esprit. Il y a des... Oui, j'aime beaucoup. Il y a un petit peu de poêle dessus. Oui, j'aime bien. Tiens, ben, j'espère que ça vous plaira. On se connaît pas assez encore pour aborder ce sujet, mais... Ah oui, c'est ça. Là, vous avez... Voilà. Hein? Oui. Attends, oui, mais... Ça me donne envie de... Vous avez... Ah oui, vous êtes musclé. Non? Je... Effectivement, je suis très... Ah, c'est très... C'est très agréable ce que vous me faites. Je peux miter. Ah, ben, je vous en prie. Alcoolisé. C'est du cac... C'est du cac... Du cac tus bleu. Oui. C'est très, très bon. On pourrait faire un bras de fer. Ben, c'est vous. Oh oui. Allons-y, on va faire un bras de fer. Allez. Je vais enlever le verre. Vous êtes prêts? Allez. Allez. Oh, vous avez un super beau bras. Oh, c'est... Oh, c'est... C'est costaud, hein? Comment? Oh oui. Il est très, très costaud, mon compagnier. Hein? Oh, j'ai gagné. Qu'est-ce que vous me donnez? Je vais vous faire un cadeau. Waouh! C'est un pré-déservatif, maïs. Oh, merci. Il ne passera pas par moi. Ah, c'est efficace. Elle est jolie, hein? Elle est superbe. Oh, vous pouvez m'offrir de votre... Oh, j'ai envie de votre. Oui, je peux vous donner ma montre, aussi, si vous voulez. Attendez, pardon. Ah oui, on peut? Voilà, Jessica. Oh, c'est de voir. C'est bon, c'est de voir. Des cadeaux. Oh, oui. Je savais pas trop que je le dis. Des cadeaux, des cadeaux. Alors, il y a filles et gens qui sont là, n'a plus dit, c'est pas trois. Gardez-en. Bon, gardez-en pour nous. C'est beau, c'est amouler. Elle a du talent, quand même, cette fille. Parce que dire tout ça à Richard, il faut pouvoir. Oui, mais toi, tu seras en dernier. Maintenant, ça va être Phil et ça va être Sonia. Deux minutes également, même enseigne. Même heure. Bon, on y va. Oui, c'est bien. Oh, ben, il n'y a rien à faire. Elle est tellement... Ça y est? Tellement... Je suis hyper facile à draguer. T'as dit, n'importe quoi, je marche quand même. Bon, ben, d'accord, on y va. Tel que je vous vois, j'ai quand même envie de vous demander un truc. Oui. Qu'est-ce qui vous amuse dans la vie? Tout. Moi, particulièrement. Non, non, toi, c'est plus sérieux quand même. Parce que bon, ça fait déjà dix minutes qu'on se connaît, enfin, de vieux. Et puis, ça y est, maintenant, je suis pris. Oui? Oui? On y va, alors. Ben, écoutez, vous pouvez sortir de notre chambre. On a juste une petite chose à faire. Et puis, on est à bout tout de suite. Non, moi, ce qui m'amuse, c'est les gens qui trébuchent. Les gens qui trébuchent dans les mots. Ça me fait mourir de rien. Ah, ben, tu vas être servi, alors. Oui, ben, j'ai l'impression. Quand vous voulez tomber sur la tête, il y a des traces. Oui, c'est... Enfin, bon. Oui? Ah, puis, je suis sûre que c'est quelqu'un qui trébuche très bien. Oui, absolument, je trébuche très bien. On le voit tout de suite, hein? Oui. Premier coup d'œil, on se dit, tiens, c'est quelqu'un qui trébuche, ça. En général, bon, il y a toujours un truc, c'est un lit, je crois. Comme ça, on trébuche et puis on tombe directement sur... C'est bon, je fais moins rien. Oui, mais enfin, oui. Non, l'idéal, l'idéal, ce serait de trébucher dans la rue. Oui. Comme ça. Et que vous soyez sur le trottoir de nos fesses. Et que je tombe dans vos bras. Je souhaiterais que tu fêtes là, effectivement. Oui, puis à ce moment-là, je te soignerai, je te penserai, je te masserai, je prendrai soin de toi. Oh, j'adore ça. Trop joli. Oui, oui, bien sûr, tu penses. Bon, mais on va les trébucher, hein? Oui, on va les trébucher. Tu veux goûter? Tu vois, c'est délicieux. Et puis, avec la cuisine, quand même, on peut draguer, se trouver des points communs, par exemple. Tu aimes ça? Oui, tu aimes ça. Moi aussi. On va chez moi? C'est un petit peu, hein? C'est comme la vie, il faut un peu de piquant. Voilà. Et puis, bon, les vitamines, de la verdure, tout ça, c'est tout ce qu'il faut. Bien, Jean, on va passer aux choses sérieuses, parce que tu n'as pas arrêté de te moquer tes petits camarades. C'est pas vrai. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce que tu... Ah non, moi. Si, si, si. J'ai rien dit, Caroline. Si, 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 critiqueur, tu vas t'asseoir, en face de Karine, deux minutes de séduction, et on m'a rire. Allez-y, Richard et Phil, vous quittez à taqueterio. Elle n'a rien mangé du tout. Elle n'a rien mangé du tout. Bonjour. Bonjour. Je vais me rapprocher un petit peu. Bien sûr. Imagine-toi que je suis blessée, je ne vais pas pouvoir manger. Tu vas être obligée de me faire manger. Je vais te faire manger? Ben, d'accord. Est-ce que je peux goûter un petit bout de chips? Tu peux goûter un petit peu de ça? Oui. Mais là, bon, d'accord. C'est piquant. Un tout petit bout. Un tout petit bout. Il paraît que c'est épicé. C'est bon? C'est très bon. C'est un peu épicé. Est-ce que tu aimerais jouer au tennis avec moi? Ah oui, ça, oui, oui, j'aimerais beaucoup. Prendre des cours? Prendre des cours, absolument. Je serais tout à fait... Vous faire un double avec tes amis, non? Non, non, sans eux. Ah bon, sans eux? Non, sans eux. Tous les deux. Tous les deux, un petit moment. Voilà, on va jouer au tennis les yeux dans les yeux. Ah bon, tu ne veux pas les inviter? Non, non, surtout pas. Non, 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 pas si. Je n'ai pas confiance, tu vois. Et il paraît qu'il fait de la moto. Oui, c'est vrai, je fais de la moto. Tiens, je t'ai bien. C'est une Harley d'Avinson. Voilà. Et j'aimerais beaucoup faire un tour. Il m'en reste une, parce qu'on m'en a volé une. Ah bon? On pourrait jouer au tennis, faire une partie, ensuite faire un tour de moto. Absolument. Ça, c'est un beau programme. Elle est très bien, cette fille. Très très bien. C'est moi qui suis le mieux. Le mieux. Tennis, moto, chanceux. Ah oui, on est entre nous. Je ne joue pas très bien au tennis. C'est pas grave, je t'apprendrai, bien sûr. Tu m'apprendras aussi. Je t'apprendrai la technique. La technique. Et toi, tu m'apprêteras à manger le soir, en échange. Absolument. Voilà, au cactus bleu. Bien sûr. Et sinon, il y a beaucoup d'acteurs de cinéma que j'aime beaucoup. Il y a Robert Redford. Je le connais personnellement. C'est vrai? Oui. Christophe Lambert. Oui, aussi. Et quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup. Dans un style différent. Oui, c'est ça. C'est toi. Oh, tu as du goût. Je ne sais pas ce qui me fait craquer en toi. C'est peut-être tes moustaches. J'aime beaucoup. C'est très piquant. Tu as du goût, c'est vrai. C'est vrai? Je te trouve très sensuelle. Ah oui, tu as vu, tu m'avais passé en short, là. Oui, justement, ça m'a... C'est très sexy. C'est parce que tu aimes Robert Redford que tu as fait le rapprochement. Non, justement, vous êtes complètement différent, mais je pense que... Oh, je suis différent. Si j'avais un premier rôle à donner, ça serait à toi. Avis au producteur. Voilà. Et on a inventé des choses. Il a tout inventé? Arrêtez de tout lui démolir. Ça suffit maintenant. Voilà, alors, Jean, je vais te demander de venir me rejoindre un petit calbut ici. Oui. Et je vais demander au jury du jeu de la séduction de voter, de choisir celle qui a le mieux séduit d'après eux. L'un des trois charnots. Alors, c'est un petit... Voilà, de Guatemala. Et Hervé Paul, dis-moi tout. Je pense qu'elles ont toutes beaucoup de qualité. Est-ce qu'elle qu'il y aura sur vous? Voilà. C'est difficile de choisir. Merci. Merci.